La prière de ta servante, c'est qu'à la fin de la route, quand il aura ramené celui-là à la fête, qu'elle trouve elle-même une place à la fête, à la fête, qu'elle trouve elle-même une place à la fête, à la fête. Allez, merci, bienvenue à tous à ce grand rendez-vous face à face. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous la sœur Sarah Kinkela avec elle. Nous allons partager sur sa carrière musicale le début de la carrière et où elle est en ce moment. Encore une fois, bienvenue à vous, chers peuples de Dieu. Sœur Sarah, bonjour et que Dieu vous bénisse. Bonjour mon frère, Amen. Dieu vous bénisse aussi. Amen. Vous allez très bien. Très bien, grâce à Dieu, nous allons très bien. Vous êtes à L'Oboumbashi. Un aperçu sur la personne de Sarah Kinkiela. Vraiment, vous devez m'excuser, j'ai beaucoup de mal à parler de moi. Mais bon, Sarah Kinkiela, c'est une homme du servant du Seigneur. Je suis née d'une famille chrétienne. Le pasteur Moui Chibangou et Moui Kadoka, qui, dans le temps, on l'appelait « couple Moui ». Et mon père se connaît souvent en disant « Je suis le peuple Moui ». Et je suis née de cette famille-là dont je suis vraiment fière parce qu'ils m'ont montré la voie du Seigneur, dans laquelle je suis restée jusqu'aujourd'hui. Et nous continuons à faire le pas avec Dieu, à travailler avec le Seigneur, à avancer, à faire un peu de bruit pour sa gloire. Comment avez-vous commencé votre carrière prenant votre casquette en tant qu'artiste musicien ? Pour la petite histoire, maintenant je la raconte avec beaucoup de joie et beaucoup de crainte aussi. Au départ, je suis née sous une promesse. Mes parents, à leur mariage, ont eu un petit souci de conception. Et ils sont partis voir un groupe de prieurs qui leur ont annoncé que j'allais arriver, que Dieu allait leur donner une fille. Et cette fille aura un temps de chanter. Elle veut servir le Seigneur dans les chants. Et on leur a même donné la voix que vous allez avoir. Chaque musicien a une voix, même si vous faites plusieurs voix. Vous avez une voix de base. Moi, ma voix, c'est la voix. Et ça a été annoncé avant même que je naisse. Puis, quelques mois plus tard, je fus conçue et je suis venue sur terre. Et depuis là, mes parents ne m'avaient pas raconté cette histoire. Parce qu'ils voulaient voir toutes les prophéties s'accomplir, si c'était vrai. Bien que je sois venue juste après, selon ce que les prophètes avaient dit. Et ils voulaient voir si j'ai chanté. Puis, pourtant moi, en grandissant, je sentais vraiment qu'il fallait chanter. Et puis, je chantais, jantais. Mais je ne voulais pas que les gens s'âches. Je ne le montrais pas. Parce qu'est-ce que je faisais ? Je m'écartais, je me cachais. Je m'isolais et j'ai chanté toute seule jusqu'à apaisement. Puis, ils revenaient à la maison où j'attendais que tout le monde parte de la maison. Je chantais très fort et tout. Puis, voilà. Et je fus découverte plus tard par mes parents. Donc, ils ont compris. Ils ont commencé à m'appeler cette histoire vers 10-11 ans. en me disant que, voilà, la prophétie s'est vraiment accomplie. Donc, je suis celle que les prophètes avaient annoncé. Et depuis tout ce temps, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter tout, tout, tout jeune. Et j'ai commencé à chanter à Rikinu, qui était mon église à l'époque. J'ai chanté dans l'office des musiques. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait rentrer dans cet office par le, le diacron Tzang, où Mao était, qui était une fois venu à la maison. Il m'a entendu chanter dans la chambre. Et avait insisté que j'intègre le groupe, l'office des musiques, on l'appelait. Et nous, nous avons commencé à, c'est là qu'a commencé le travail du Seigneur en public. Et j'ai évolué dans cette église. Puis, j'ai fait découverte par le pasteur Lifoco, que Dieu le bénisse richement. Il m'a mis sur les lumières de tous ceux aujourd'hui qui me connaissent un petit peu. Et il y a eu aussi la soeur Henriette Fouamba. Je cite ceux que les gens connaissent. Mais derrière, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé. Je passais mon temps dans les studios. Et à l'époque, il n'y avait pas, donnez-moi le transport et tout, mais c'était le parc qui payait. Parce que eux, c'était des sacrifices sur sacrifice. J'ai quitté le studio pour l'école. L'école, je revenais au studio. Je dormais au studio le lendemain, je repartais pour l'école. Je pense que l'équipe de ce temps-là se souvienne. Se souvienne, donc du coup, nous avons continué à travailler pour le Seigneur comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui. Et entre-temps, je me suis mariée aussi. Je me suis mariée à M. Kinkiela, Alain, qui est pasteur à Paris, enfin Orléans, France. Et c'est là-bas que nous servons le Seigneur et partout où le Seigneur nous donne l'occasion. Vous pouvez vous souvenir de la première chanson qui a été prestée devant le public lors de vos débuts ? Il y a une chanson, oui je m'en souviens, c'était une chanson, c'était une interprétation des frères de France aussi. Enchantée, tu es merveilleux, je désire voir ta face. Car ton regard se pose sur moi. Ta grâce abonde en moi. Sœur Sarah, vous avez commencé, jusque-là vous n'arrivez même pas peut-être à vous situer, c'est quelle année que vous avez commencé réellement ? Alors, combien d'albums sur le marché des disques jusqu'à aujourd'hui ? Alors, je vais vous dire une chose, j'ai toujours été sur la retenue et tout, je n'avais pas de vision sur les albums. Je ne voulais pas trop rentrer dans ça en fait. Ce que moi je voulais c'était le contact direct avec le public, des lives. Et j'en ai fait pas mal, des concerts. J'en ai fait pas mal, à un moment donné j'ai fait aussi comme un concert album live à Paris, celui de Paris Montparnasse. Et parce qu'on a voulu mettre celui-là sur le support, parce que les enfants de Dieu réclamaient. Ils voulaient être rebénis derrière, non pas seulement le live, puis ça passe. Parce que quand ça passe, ça passe, si vous ne mettez pas sur le support, si vous ne travaillez pas derrière, les gens ne pourront plus être baignis derrière. Donc les frères et les sœurs m'ont réclamé, beaucoup, beaucoup d'années d'ailleurs, qu'on fasse cela sur un support. C'est pour ça qu'on avait fait ce concert là, à force de réclamations, nous avons voulu finalement travailler, commencer un album, enfin travailler les albums. Donc nous avons pu commencer avec une maison de production, mais cette maison a connu un petit souci. Donc du coup, nous avons été arrêtés, mais bientôt nous n'allons pas. Comment vous vous sentez ? Parce que l'effet de ne pas aussi sortir des albums, vous ne trouvez pas que vous étouffez le don qui est dans vous ? Parce qu'il y a certains qui ne vous consomment pas. Vous pensez que consommer, c'est seulement avec les albums ? Parce que vous, vous avez un secteur d'activité qui est par exemple l'Europe, mais il y a les Congolais qui doivent vous consommer. Il y a les Congolais qui doivent vous consommer, il y a l'Afrique en général, tous ces gens les ont besoin de vous. Alors, je pense qu'avec l'évolution de moyens de transmission aujourd'hui, il y a moyen aujourd'hui, comme vous, Asbi, Dieu bénisse pour le travail qu'on fait, et on peut atteindre des frères dans des points éloignés. Parce que, ce n'est pas toujours des albums, comme par exemple ce qu'on fait là, ça va aller partout, on n'a pas fait un album avec Asbi. Ce n'est pas tellement que des albums, il y a plusieurs moyens de le faire. Mais bon, concernant les chants, les albums c'est bien aussi. Je ne condamne pas ceux qui le font, mais ne forcez pas non plus à ceux qui ne le font pas, et ne les condamnez pas non plus. Il y en a qui attendent le temps de Dieu, qui sont, comme moi par exemple, je ne suis pas trop dans la pression. Il faut, il faut, il faut, il faut. Parce qu'au départ, étant plus jeune, je pensais que, enfin je me disais que sinon les gens vont penser que je vais le faire parce que j'ai besoin de vivre de ça. Vous savez, les gens parlent beaucoup. Je voulais quand même, je voulais quand même éviter, quand vous êtes dans le travail du Seigneur, on essaye d'éviter certaines choses pour pas que les gens soient choqués. Même si vous savez qu'ils sont dans l'erreur, on vit pour les autres. En fait, c'est une vie des sacrifices. Vous pensez, vous dites, non mais vous avez raison, mais à cause de l'autre, je ne le ferai pas. Alors, ça, ça va, quelle lecture faites-vous face à ceux qui ont fait de la musique comme un travail ? Je ne les condamne pas du tout. Par exemple, moi aujourd'hui, vu le poids et la charge que je sens de la musique, c'est ma vision. Je ne voudrais pas faire du travail du Seigneur. On ne gagne pas. Non. Si le Seigneur m'a béni derrière, je l'aurai vu. Mais faire de ça, je vais travailler pour gagner, pour faire... Non, 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 merci. Faites-le si vous avez votre vision, allez-y. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux, mais je ne le peux pas. Mais si le Seigneur m'a béni derrière, que tu as travaillé, que ça arrive, parce que si vous voyez dans le ministère, le frère Hanam, il n'a jamais été... Pourtant, avec ce grandeur que Dieu lui a donné, il n'a jamais placé comme un gagne-pain. Comme si c'est ma profession, tu crées des trucs pour que les gens te voient. Je vois beaucoup cet esprit-là aujourd'hui. Excusez-moi, mes frères, mais ce n'est pas très bon. Alors, si je comprends, eh bien, déjà, la soeur Sarah est bonne pour... Josué, la soeur Sarah est bonne pour une production parce qu'elle ne va pas demander un cachet. Je ne vais jamais demander. Demandez à tous ceux avec qui je travaillais. Ils vous diront. Déjà, c'est de mon argent que je... En fait, je soutiens. Je sors mon argent pour souligner aux l'œuvre. Depuis que j'étais chez mes parents, c'est mes parents qui me payaient le transport. C'est mes parents qui me supportaient pour aller dans le studio des gens qui, derrière eux, ils ont vendu. Jamais, on n'a... Jamais. En fait, je ne sais pas. On est différents. On est différents. On cherche le Saint-Esprit, pardon. Je comprends bien. Les cachets, ce n'est pas la parole. Les cachets, ce n'est pas mauvais. Par exemple, vous, vous me dites, écoutez, sur Sarah, il y a 6, c'est un travail. Mais en faire un travail gagne-pain. On ne peut pas faire du travail du Seigneur un gagne-pain. Frère, vous ne voyez pas que ce n'est pas bon. Vous ne voyez pas que ça ne colle pas. Nous, on est sur le pas du prophète. Vous avez vu où le prophète fait ça? Même le prophète, que quand il partait de prêcher avec ses grands dents, que Dieu lui avait donné, enfin, qu'il guérissait les malades qu'il faisait, on lui donnait même, il refusait. Jusqu'aujourd'hui, il y a des avions aux Etats-Unis qu'on a offerts au pasteur. Un avion, il a refusé. Mais il y en a aujourd'hui qui, vous connaissez, vous savez. Alors, dites-nous, est-ce que c'est aussi facile pour vous de faire la musique, vu que vous êtes mariés? De nos jours, c'est devenu un peu compliqué. Une fois, quand la soeur est encore chez ses parents, elle s'est fait sentir sur la scène. Une fois, dans les mariages, c'est fini. On oublie. Pour d'abord, une autre question. C'est vrai que la Bible me dit, servez Dieu quand vous êtes encore en colère. C'est à cause des charges aussi qu'il y a dans le mariage. C'est encore un peu plus pour une femme. Mais quand le mari vient vous chercher, il vous trouve, moi, par l'eau que je parle, je parle de mon histoire à moi. Mon mari m'a trouvé sur le champ. Et je me souviens que quand on était en fréquentation, quand il a demandé la mère à mon père, que mon père a accepté, c'est finalement, parce qu'avant, c'était mon père qui m'accompagnait, ou il a envoyé quelqu'un m'accompagner, et tout. Mais finalement, c'était lui qui m'accompagnait. Il me déposait à l'école, ou, enfin, il venait me chercher à l'époque pour m'amener au studio, ou dans les répétitions à l'église, des trucs comme ça. En fait, parce qu'il m'a trouvé sur le champ de travail. Et il a cru, il respecte le don qui est en moi. Il me respecte, moi, et il respecte le don qui est en moi. Il croit en ce don. Donc du coup, c'est même pour ça que vous, de temps en temps, vous pouvez me voir, me déplacer, il y a une production de telle place. Et derrière, souvent, c'est nous qui soutenons. On soutient l'œuvre de Dieu. Et du coup, c'est un soutien pour moi. Mon mari, c'est mon appui. Dans ce travail de champ. Tout ça, c'est parce qu'il croit en moi. Il croit dans le don. Si vous avez un homme qui ne croit pas en vous, qui ne croit pas dans le don, ça va être un peu compliqué avec les charges de la maison, parce qu'après, combiner les deux, c'est assez compliqué. Si vous n'avez pas un mari qui vous soutient. Et il y a des maris qui succombe aussi aux influences des autres. Il croit dans sa femme. Il croit dans le don. Il soutient. Mais à force, parce que dans ce travail de champ, il faut sortir. Il faut aller répéter. C'est beaucoup de sacrifices. Quand vous devez mélanger les deux avec les sacrifices de la maman, parce que les femmes portent beaucoup de charges à la maison, si vous n'avez pas un soutien, c'est compliqué. Donc, du coup, des fois, vous êtes appelé à sortir, aller par-ci, par-là. Et il y en a que j'entends beaucoup dire qui influencent certains frères qui ont des femmes mariées, qui ont des femmes portent, excusez-moi, donc, du coup, dire que, oh non, mais, tu laisse ta femme partir. Ta femme, non, c'est déplacé. C'est déplacé, tout ça. C'est des gens des femmes. Florent, elle me dit, elle doit rester à la maison. Plein de citations. Comme moi, je dis souvent, les Benabranams, ils ont toujours des citations pour coincer quelqu'un. Mais, s'il vous plaît, si vous pouvez en trouver pour nous soutenir, ça me fera du bien. Donc, du coup, après, ils disent, non, mais, si tu la laisses tout le temps partir comme ça, elle te domine. Elle va te dominer. C'est elle qui domine. Mais non, mais non, mais non, mais non. Il y a aussi des femmes servantes de Dieu. Pas prêchées. Moi, je chante. Je fais du bruit. Je permets à ceux qui prêchent de venir, les vides, quoi. de venir trouver la plateforme bien préparée. Donc, du coup, il y a des frères qui sont influencés par les gens qui parlent. Et à cause de ça, pour éviter que les gens parlent, ils vont bloquer leur femme ou interdire cette norme. Je ne veux pas tout ça que tu as. Mais ça, c'est étouffé parce que quelque part, à la fin de tout, le Seigneur lui demandera le compte. Mais il y a certains qui étouffent leur femme du fait que la femme n'arrive pas à répondre aux exigences en tant que mère des familles. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire la part des choses. N'est pas abuser. Savoir être une mère, une femme, parce que servir son mari, c'est aussi servir Dieu. Brun a mal appui. Alors, du coup, si elles abusent aussi du monde de femme, ils vont d'un côté, pas de l'autre, le mari a le droit de réclamer. Voilà. Comment voulez-vous ? Vous êtes une femme, vous êtes tout en partie. Votre foyer a besoin de vous. Votre mari, vos enfants. Vous avez une vie derrière. En fait, le don, vous allez la vivre. Vous vivez le don avec votre vie. En fait, vous combinez les deux, quoi. Faire la part des choses, savoir arranger pour ne pas que ça dérange à la maison. Et tout. Donc, je demande à nos sœurs de faire quand même attention là-dessus. Et, si vous voulez que tout aille bien, parce que votre mari, c'est aussi un homme. C'est un être humain. Quand ça abuse, il peut réagir. Et du coup, quelque part, c'est vous qui allez souffrir parce que c'est vous qui avez le don. Lui, il n'en a pas. Lui, il ne saurait rien, il n'en a pas. Là, c'est très compliqué. Alors, Sœur Sarah, je ne sais pas si c'est seulement moi qui a fait ce constat. Pourquoi la musique, le message, il n'est voulu pas partout. Il suffit de lancer un album, et puis, c'est fini, on oublie l'artiste médecin. Je pense que, dans le message, il y a beaucoup trop de calme. On est trop coincé. Coincé, trop de critique. Coincé par qui? Les pasteurs ou le public? Les publics. Plutôt le public, et surtout les publics qui coincent beaucoup les femmes. Sans raison. Il y a quelqu'un qui m'a sorti une fois me dire que... Les femmes, c'était dans l'assemblée de sang. Comment je fais moi si je dois me perdre devant mes cordes? Non, ça n'a rien à voir. Vous ne le placez pas dans le bon contexte. Moi, j'ai un don de chanter. Moi, je passe devant les gens, je dois chanter. Mais si je dois passer devant, vous voulez juste me voir? Pourquoi? je dois exprimer ce que Dieu a mis à moi? J'ai un mari qui me conduit dans les lois de la vie de Frère Branham. Et du coup, Frère Branham, ce n'est pas interdit aux fresseurs de témoigner. Dans le champ, je témoigne aussi de Seigneur. j'ai croisé beaucoup depuis vraiment plus au début, j'ai croisé beaucoup de gens qui m'ont mis beaucoup de bâtons dans le haut. Beaucoup embêtés. Heureusement, j'avais mon père qui était très bien équilibré et qui connaissait qu'est-ce qu'il y avait dans sa fille, bien sûr. Quelle était mon histoire? Je reviens encore à la croyance, au respect de ce que la personne a. Mon père savait ce que j'avais et il respectait ça. Est-ce qu'on leur avait déjà dit? Du coup, mon mari l'a aussi vu. Et d'ailleurs, souvent, il me dit écoute, ton don, ce n'est pas ton don, c'est moi le vrai don. Sois-lui, chérie. Vous saluez aussi le grand pasteur. Nous, nous sommes à Gumbashi. C'est ici chez nous. La Sœur Sarah, vous avez eu cette occasion-là d'être entourée par des bonnes personnes comme Maman Riette Mfamba, le pasteur Lifoko et certains, l'héros dans l'ombre. Alors, quelle est votre part, vous, en tant qu'ancienne par rapport à la Nouvelle-Génie? Génération et surtout, quel est votre apport à cette Nouvelle-Génération? Vous savez, mon apport, je pense par mon apport, je prie quand même pas mal pour eux. Il ne faut pas seulement parler quand vous voyez quelque chose. Vous savez, les jeunes, quand ils arrivent derrière, ils veulent vous montrer ce qu'ils ont. Impressionné. Ils veulent nous impressionner, voilà. Mais vous savez, vous êtes passé par là, vous savez, quand vous avez l'expérience, vous allez dire, ah, lui-là, il va mordre. Vous priez, au lieu de taper dessus, comme nous, nous, nous avez tapé longtemps. Et nous, on prie. Mon petit conseil à la Nouvelle-Génération, mon constat d'abord, c'est que les frères et les sœurs qui arrivent aujourd'hui sont trop ambitieux. j'ai dit trop, beaucoup trop, à mes yeux. L'envie de réussir, je veux qu'on voit, je veux qu'ils sentent. Vous ne trouvez pas que c'est aussi un moyen pour être, de se faire connaître au public? Connaître? Oui, se faire connaître au public. Impressionner, il faut, c'est moi qui ai. C'est pas chrétien. Je suis désolée. C'est quoi tes envies? C'est quoi ton, tes buts? C'est quoi tes buts? Pourquoi? C'est quoi? Tu vas où? C'est quoi la finition? On dirait que l'esprit musicien de l'extérieur est rentré dans le message. Et on trouve ça normal. Non. Le mal reste le mal. Et le bien reste le bien. Ce que nous faisons aujourd'hui, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça le message. Restons sur les principes du message. Pourquoi tu veux chanter? Pourquoi tu veux qu'on te connaisse? Pourquoi tu fais autant bruit? Et au fait, le bruit en question, allez ramener nous les gens qui sont à l'extérieur. Nous avons envie de trouver la dernière bruit perdue pour nous permettre de partir. vous voulez ce que nous voulons. Je ne me mets pas à l'extérieur. Je suis dans le groupe. C'est ma famille, les musiciens. Oui, parmi les musiciens. C'est ma famille, nous les David. Nous les Lévites, quoi. Et du coup, je dis que notre but, c'est d'édifier le corps de Christ, mais aussi allons chercher, cherchant ceux qui ne sont, ceux qui sont, qui n'ont pas accès à la parole. Exactement. Ceux qui n'ont pas accès au message. Aujourd'hui, le message n'est pas connu. Le message n'est pas vraiment connu. Au fait, on tourne en rond. On est toujours là. Tout ça, pourquoi ? Parce que c'est devenu un autre truc. C'est devenu autre chose. Ça n'a pas... Tu trouves quelques têtes dedans qui essaient de garder la vision. Mais toute cette masse, ça fait mal. Je vais vous dire, des fois, je me fatigue d'écouter les chansons. Il y a des gens qui ont des prédispositions. Moi, il suffit que j'écoute la chanson de quelqu'un. Je peux percevoir ton esprit. Frère, 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 mais l'esprit. L'esprit qui n'avait rien. On dirait un église presse-né, c'est vrai. Nous sommes déjà à la fin de l'année 2020, comme nous tendons aussi à la fin de notre émission. C'est quoi le projet pour l'année 2021? Travailler. Travailler. Travailler pour le Seigneur. Encore et encore. Faire mieux. On peut espérer un prochain album? Oui, bien sûr. Les chansons sont déjà là. Les gens disent non, Sarah, elle ne chante pas parce qu'elle n'a pas de chanson. Dieu m'a béni de me donner non seulement la voix, parce que la voix aussi, ça entend. Il y en a qui ont l'écriture mais qui n'ont pas de voix. Moi, j'ai la voix. Parce que ça a été annoncé et j'ai aussi l'écriture. Je sais que. Donc, les chansons sont là. C'est juste la faisabilité. Il y a quelque chose chez moi. Je suis perfectionniste. Je n'aime pas aller pour aller. Généralement, ceux qui ont étudié, les gens, les perfectionnistes, ont souvent des calmes. c'est pas bon. parce que je veux faire très bien pour mon Seigneur. Très exactement. C'est un peu ça. C'est pour ça que je ne veux pas sortir n'importe quoi. Je préfère faire si je veux travailler pour le Seigneur, que je sens que le Seigneur envoie telle place. Je le fais. La dernière fois, j'étais en Suède, j'ai fait un concert et à Paris. J'étais à Kinshasa, j'étais par-ci, par-là, où on m'a invité. C'est des lives que j'ai fait et ça bénit le Seigneur. Le peu que j'ai fait chez le papa, le pasteur Kayoubi, quand on est arrivé ici, il l'a réclamé. Il a réclamé, non, ce qu'il avait fait. Vous voyez ça? Est-ce que est-ce qu'on m'avait payé? J'ai payé mon billet. Je suis allée jusqu'à Kinshasa. Et là, je servis Dieu. Bon, après, il y a aussi des difficultés parmi nous, parmi nos frères, nos sœurs et tout. Le Seigneur ne t'appelle pas seulement à faire des albums, à être connu. Va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Ne cherche pas les grandes choses. Jésus était simple. Branham aussi. Alors, nous vous attendons si c'est pour une production à Bumbashi ou bien c'est pas dans le programme? Moi, mes programmes, je peux avoir une idée ou envie de vouloir travailler, faire ci, faire ça. Après, on s'attend au Seigneur. Si Dieu veut que je vienne à Bumbashi travailler pour lui, mais pourquoi pas? Vraiment? Pourquoi? Parce qu'un sœur, il veut me faire quelque chose. Ok. Ça va arriver. Comme nous sommes arrivés presque à la fin, ça va amener la fin. avant de nous séparer. Vraiment, je remercie beaucoup cette équipe de frères de l'équipe Aspi. Aspi. Soyez bénis pour cette invitation. Amen. J'espère seulement bénir mes frères et mes sœurs. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui vous a chiffonné ou truc, veuillez m'excuser, mais ce n'était pas dans le but de vous déranger, plutôt dans le but de vous aider. et j'attends aussi de vous des bénédictions et aussi bénir, faire vraiment une détrace pour mon pasteur, le pasteur Arthur Monsaka qui va avoir ses 60 ans-là ce week-end. Vraiment? 32 ans de ministère, ce n'est pas donné. Que Dieu le bénisse énormément. Très cher papa, nous t'aimons énormément. Que Dieu te bénisse, te protège, te donne encore plus, plus, plus. Toi qui, par ton temps, Dieu agit en moi. Sois béni et je n'oublie pas mon merveilleux mari, Alain Kinkela. Que le Seigneur le bénisse, le soutienne, le protège, le remplisse de tous les bienfaits du ciel. Soyez bénis mes frères, mes soeurs, surtout restons. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et moi et la team Aspi, nous souhaitons un joyeux anniversaire au revenu au pasteur Arthur Monsaka. Déjà, c'est pour ce week-end. Je dis merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Josué M.S.K., Masterpiece. Je dis aussi merci à Joël Kambaja qui est avec nous. Merci à la grande famille. Merci à toute l'équipe Aspi. Merci à nos frères et soeurs de partout dans le monde. Nous vous disons au revoir et nous vous retrouvons très prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir. Shalom. La prière de ta servante C'est qu'à la fin de la route Quand il aura ramené Celui-là à la fête Qu'elle trouve elle-même une place À la fête, la fête Qu'elle trouve elle-même une place À la fête, la fête Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...